Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci M. le Président. Honorable Mme du Tribunal. Mon Général. Oui Maître. Je vous avais demandé l'attitude de vos unités ce jour-là, lors du 28 septembre. Quelle était l'attitude ce jour sur le terrain, c'est-à-dire face aux événements ? Normal. Normal. Oui. Mon Général, vous avez prêté serment devant ce tribunal pour dire la vérité et rien que la vérité. Tout à fait. Mais il a été apporté devant ce tribunal que vous avez un lien de parenté avec l'un des accusés, qui répond au nom du Président Moussa Dadis Kamara. Est-ce vrai ou faux ? Répétez s'il vous plaît. Je dis, vous avez prêté serment de dire la vérité devant ce tribunal. Oui. Et à une question du Président, vous avez dit que vous n'avez aucun lien de parenté avec aucun de ces accusés. Aucun lien. Mais il a pourtant été apporté devant ce tribunal que vous avez un lien de parenté avec le capitaine Moussa Dadis. Est-ce vrai ? Non. Aucun lien. OK. Mon Général, comment vous expliquez le fait que vous avez cautionné par certains éléments de l'armée le port de Béré Rouge, alors que ce sont des gendarmes ? Pourquoi avez-vous cautionné ce fait ? Quel gendarme en Béré Rouge ? Je vous pose la question, mon Général. Non, je ne me rappelle pas avoir donné des Béré Rouges à des gendarmes. Vous n'avez jamais su ou n'avez jamais appris qu'un gendarme apportait des Béré Rouges lors de la présidence du CNDD ? Pour les troupes que j'ai commandées, maître, non. Aucun gendarme n'a apporté des Béré Rouges. Pour les troupes que je commandais. D'accord. Ma dernière question, mon Général. Est-ce que pensez-vous que ces événements du 28 septembre, vous êtes arrivé sur le lieu et après vous êtes parti ? Ce n'est pas ce que vous avez dit ? Vous êtes arrivé sur le lieu et après vous êtes parti ? Oui, tout à fait. Vous avez laissé les consignes ? Non, pas de consignes. Ok. Vous êtes arrivé et après vous êtes parti. Oui. Est-ce qu'on vous a apporté qu'un de vos éléments a été agressé ? Un de mes éléments ? Oui. Où ? Mon Général, on parle bien des événements du 28 septembre. Mais écoutez, maître, j'ai déployé sur les cinq communes et sur le Grand Conakry, Koya et Dubreka. Quand vous me dites qu'un de mes éléments a été agressé, je veux savoir où ? Où il y a eu des assassinats ? Vous voulez parler de mon passage à l'esplanade du stade ? Mon Général, je veux juste savoir si un de vos éléments, on vous a apporté, au stade du 28 septembre, si on vous a apporté qu'un de vos éléments avait été agressé par les manifestants ? Non, je ne me rappelle pas. Très bien. Le dispositif a été dégoulonné, mais je ne me rappelle pas d'une agression individuelle. Très bien. Merci, monsieur le Président. Honorable Mme du Tribunal. Je vous remercie, monsieur le Président. Général. Oui, monsieur. La surprise sera extraordinaire parce que, contrairement à ce qu'on avait entrevu de ma sortie, ce sera contraire. Je voudrais d'abord exalter vos dons, vos talents, vos aptitudes, vos habiletés. Et tout ce que vous avez fait pour ce pays. Votre longévité, même à ce poste, en témoigne. Vous avez été d'une très grande humanité. Vous avez humanisé une gendarmerie. Vous avez fait beaucoup de déploiements et beaucoup de, comment on appelle, d'escadrons. C'est sous votre agide. Vous êtes témoin. Il y a des témoins à ménager. Il y a des témoins à inviter au parquet à retourner au box des accusés. Je tiens à ça. Mais pas vous. On vous a posé des questions qui devaient être rejetées parce que ça ne relève pas de vous. On vous a demandé des informations que vous n'étiez pas obligés de donner. On vous a même dit, si Dadi, c'était au courant de certaines choses. Mais c'est des questions invraisablables, à mon avis, un chef d'État, à moins qu'il ne le veille pas. Mais il a tout à l'œil. Je suis en train de dépeindre l'homme. On nous a parlé de bienvenue, mais quand viendra son temps, on dira qu'il n'était véritablement, et ce que les gens disent, c'est la vérité. Bienvenue n'était pas le directeur du centre. Mais il était directeur du stage. Et on a enlevé Baldez, et bienvenue était supposé être le directeur. Son tour arrivera. Il était directeur du stage de formation des recrues de Caléa. Est-ce que vous avez des questions, Mme ? C'est pourquoi je parlais de la surprise. La surprise, ça veut dire que vous avez assumé vos fonctions comme un vrai fils de la République. Merci, mon général. Merci, M. le Président. Distingué, assesseur. Je vais poser quelques questions au général Baldez. Pour commencer, mon général. L'un des conseils du capitaine Dadis, le président, a semblé dire qu'il n'était pas au courant des exactions qui avaient été commises au stade. Et à ce propos, il vous a posé la question de savoir est-ce qu'il aurait pu obtenir des informations si ce n'était pas par l'intermédiaire de son ministre de la Défense. N'est-ce pas ? Et vous avez répondu que, normalement, c'était à lui de lui donner l'information. Le chef d'état-major général des armées qui est passé ici a dit qu'il n'a jamais rendu compte au président Dadis. N'est-ce pas ? Répétez, mais je n'ai pas bien saisi. Voilà. En résumé, vous avez semblé confirmer que la source d'information devait venir du chef d'état-major général. Est-ce que je me trompe ? Par rapport à... Aux exactions qui ont été commises au stade. Bon, l'information, n'importe qui pouvait donner l'information, mais par rapport à moi... Comment ? Je dis, pour ceux qui ont vécu la chose, ils peuvent donner l'information, mais par rapport à moi, je ne pouvais me limiter qu'au chef d'état-major général des armées. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, à part la gendarmerie qui rélevait du chef d'état-major général, que le ministre de la Sécurité aurait pu aussi, tout aussi, donner des informations sur le déroulement des événements ? Est-ce que c'était possible ? Bon, ça peut être, mais je ne sais pas, je ne peux pas apprécier ça. Voilà, c'est justement dans le cadre des possibilités. Parce que la question qui vous a été posée était celle de savoir, est-ce que, puisque le chef d'état-major général n'avait pas donné l'information, c'est l'on s'est dire à cette barre, que le président Dadis aurait pu ignorer. C'était ça, le raisonnement. Et vous avez semblé soutenir cette thèse. Pourquoi, mon général ? Non, je n'allais pas bien saisir la question. Très bien. C'est pourquoi je reviens pour nettoyer les amalgames qui ont été créés par la défense. Alors, est-ce que, en tant que chef d'état, si le chef d'état-major général ne lui donne pas des informations, est-ce qu'il n'a pas d'autres canaux à travers lesquels il peut être informé, de façon générale ? Vous savez, je n'ai pas été chef d'état, je ne peux pas savoir ça. Très bien, mon général. Mais, à la question du conseil du capitaine, vous avez dit qu'il pouvait ignorer, n'est-ce pas ? Ignorer ? L'information, il n'avait pas eu toutes les informations à travers le chef d'état-major général. C'est ce que vous avez dit ? Non, je n'ai jamais dit ça. Vous avez confirmé que c'était une possibilité ? Bon, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas eu des informations du chef d'état-major général des armées. Est-ce que, maintenant, on peut dire, ayant bien compris la question, que le capitaine Dadis aurait pu avoir toutes les informations à travers soit son chef d'état-major général ou les autres canaux de communication ? Bon, surtout le chef d'état-major général des armées. C'est le canal que je maîtrise mieux. Très bien, on va passer. Ensuite, parlant des sanctions, parce que là, également, il a essayé de vous faire dire des choses. Parce qu'au lendemain des événements, on a reproché au capitaine Dadis de n'avoir pas pris de sanctions. N'est-ce pas ? Et, répondant aux questions de la défense, vous avez également dit qu'au niveau de la gendarmerie, il n'aurait pas pu sanctionner administrativement un quelconque agent, sans passer par la hiérarchie, n'est-ce pas ? Non, maître, j'ai voulu faire comprendre que la sanction disciplinaire ne pourra jamais venir pour un gendarme d'un chef d'état. Ça, c'est une norme standard. Je parle de ce qui est officiel, ici et ailleurs. Très bien. Mais est-ce que le chef hiérarchique aurait pu être sanctionné ? Le chef hiérarchique ? Oui. Par qui ? Notamment vous, par exemple. Si le président Dadis... Parce que la question se pose, elle est essentielle dans cette affaire. D'autant plus que, si des crimes ont été commis, des responsabilités n'ont pas été soutenues, il était de la responsabilité du président Dadis, au moins d'infliger des sanctions administratives pour les hauts responsables militaires de l'époque. N'est-ce pas ? Et vous, moi, j'ai semblé comprendre... Vous parlez de crime, maître. Oui. Les crimes sont du domaine exclusif de la justice. Tout à fait. On ne peut pas, s'il est avéré que moi, j'ai commis un crime, on ne peut pas me sanctionner disciplinairement pour avoir donné la solution au crime qui a été commis. Lorsqu'un crime est commis, ceux qui sont reconnus comme responsables peuvent être punis, mais uniquement que par la justice, à ce que je sache. Est-ce que maintenant, à l'époque des faits, est-ce que le capitaine Dadis n'aurait pas pu... Parce que la question maintenant, c'est que la question, c'est les possibilités. Oui. Il n'aurait pas pu, ne serait-ce que liboger un ministre pour avoir failli à son obligation de protéger la population. N'est-ce pas une possibilité ? Je ne peux pas répondre à cette question à la place du président. Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il n'avait pas le droit. Oui ou non ? Non. Je parle de normes. Je ne parle pas du président Dadis. Moi, je parle de normes. C'est comme aujourd'hui. Et c'est comme normalement demain. C'est comme en France. C'est comme aux États-Unis. Un chef d'État ne peut pas sanctionner un caporal à partir, n'est-ce pas, d'une faute commise. Parce que le maître m'a dit qu'il ne parle pas, n'est-ce pas, des infractions. Il parle de faute. Donc, quand, chez nous, on ne parle pas d'infractions, n'est-ce pas, militaires, on parle de faute commise dans l'exercice des fonctions. Et si c'est des fautes commises dans l'exercice des fonctions, ce sont les hiérarchies correspondantes qui règlent le problème. Ça, ça n'arrive pas chez un chef d'État. À moins que la faute est proportionnelle à la radiation. Lorsque c'est un officier, en ce moment, ça va de chef en chef. Ça tombe sur le ministre de la Défense nationale qui analyse la chose. S'il valide ce que toute la chaîne a ordonné, ça passe sur le chef de l'État et il radie l'intéressé. Donc, c'est possible, dans une certaine mesure, oui ou non ? Dans les conditions que vous avez à décrire, est-ce qu'il y avait une possibilité que des personnes soient radiées du fait qu'elles ont commis des fautes disciplinaires au moment des faits ? Non, mais ici, on m'a envoyé pour témoigner des faits du 23 septembre, faits qui sont relatifs aux crimes commis au stade, mais pas pour des problèmes disciplinaires. Mon général, voyez-vous, moi, je n'avais pas cette question sur ma fiche. C'est les réponses que vous avez apportées, que vous avez données aux questions posées par la Défense qui m'ont amené à poser ces questions parce qu'on veut éclaircir cette situation. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Très bien. En résumé, puisqu'il dit qu'on n'avait pas parlé du capitaine Dadis, est-ce que vous vous souvenez des hauts gradés qui avaient été radiés avant même qu'il y ait eu ces événements ? Quand vous dites qu'on ne pouvait pas radier ? Des généraux ? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas radier. C'est ce qui a semblé filtrer de votre communication ici ? Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas dit qu'il ne pouvait pas radier ? Non. Moi, j'ai expliqué ce que je vous ai dit là. Je l'ai dit. Ok, mon général, on va poursuivre. De toutes les façons, ces raisonnements-là, selon vous, ne concernaient pas le capitaine Dadis. C'est de façon générale ? Non, c'est une question ouverte qu'il m'a posée. Très bien. Ce n'est pas une question pointue. Très bien. Parce qu'on a semblé se réjouir de l'autre côté. Merci, mon général. Alors, on va venir aux événements proprement dits. Oui, maître. Très bien. Vous avez parlé de Kalea. Oui, maître. Et ils ont profité de cette situation pour vous parler de Bienvenue Lama, n'est-ce pas ? Oui, maître. Qui n'est pas présent dans cette affaire, mais dont on veut influencer à travers vos réponses, certainement la procédure qui est pendant devant la Cour suprême, mais ça ne marchera pas. Alors, à quelle date le centre de Kalea a été retiré à la gendarmerie ? Est-ce que vous vous souvenez ? Non, mais je ne me souviens pas de la date. Très bien. Je me souviens de la période. Très bien. Est-ce qu'à partir de cet instant, est-ce que vous pouvez avoir la certitude que le colonel Bienvenue Lama n'était plus, n'était pas directeur de ce centre ? Est-ce que vous avez la certitude ? Dès lors que ce centre n'était plus sous votre contrôle. Non, c'est ce que je vous ai dit. Jeudi, jeudi, au moment où on venait prendre le centre sous mes mains, ou dans mes mains, c'est le colonel, à l'époque capitaine Jilly Silliman-Cuiatier, qui était le directeur de ce centre. Très bien. Maintenant qu'il était sous le contrôle de l'armée, est-ce que vous pouvez, vous, confirmer à cette barre que le colonel Bienvenue Lama n'était pas le directeur de ce centre ? Non, je ne peux pas le confirmer, maître. Très bien. Donc, encore une fois, on vous a fait dire des choses que vous ne pensiez pas. Non. Il m'a demandé si... Vous savez quelles sont les questions qu'on m'a posées ? C'est des questions de précision. Voilà. C'est bon. Très bien. Allez-y avec les questions, maître. Oui, oui, merci, monsieur le président. Ensuite, on va parler, puisque cette question de Caléa aussi est évacuée, on va venir à la question des escadrons. Oui, maître. Très bien. Et quelles étaient les consignes spécifiques pour le maintien d'ordre le 28 septembre ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques qui avaient été données, étant donné l'ampleur de la manifestation ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques, mon général ? Merci, maître. Pour ce qui est de l'ampleur, on ne ressent l'ampleur qu'en cours d'activité ou en cours d'opération. Même si, à l'avance, on peut se faire une idée. Donc, les premières consignes, après le plan d'opération, c'est la présence physique de chacun à son poste indiqué à 5 heures du matin, 0-0. Et puisque cette consigne-là était prioritaire et fondamentale, on a ajouté, deuxièmement, empêcher les regroupements. Au cas échéant, disperser. Voilà les consignes que nous avons données. Très bien. Donc, c'est des consignes classiques. Non, ce ne sont pas des consignes classiques. C'est la mission qu'on les a assignées. Il y a d'autres missions qu'on peut donner. Quand je dis classiques, c'est de la même manière que vous avez l'habitude de procéder en cas de manifestation. C'est-à-dire presque le même dispositif et les mêmes ordres. Oui, classiquement, oui. Voilà, très bien. Maintenant, à part les armes conventionnelles, est-ce que certains agents des escadrons étaient armés? Armés de fusils. De fusils à base réelle? Oui. Je ne crois pas, non. Est-ce que, mon général, vous avez eu le temps de contrôler tout l'effectif que vous aviez à votre disposition? Est-ce que vous aviez des relais qui pouvaient vous donner la situation exacte de chaque escadron, de chaque peloton? Oui. Est-ce que, parmi ces gens, tous ces agents, il n'y avait pas certains qui étaient armés? Je ne crois pas, maître. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Très bien. Est-ce qu'on vous a fait par... Oui, je suis certain, parce qu'on ne l'a pas rapporté. On ne l'a pas rapporté. Non. Mais la consigne générale, c'était de sortir sans armes. N'est-ce pas? Non, ça, c'est... Pour le maintien d'ordre, c'est obligatoire. Très bien. Alors, est-ce que, pendant cette journée, on vous a rapporté des cas d'exaction commis par les éléments de la gendarmerie? Dans le cas du recensement général des cas, des incidents. Bon, officiellement, non. On m'a fait cas de certaines interpellations qui étaient liées à des motifs divers. Lorsque j'ai été mis au courant, j'ai ordonné de libérer les gens. Mais les exactions, non. Est-ce que vous savez qu'au cours de cette journée, plusieurs vidéos ont été faites? Bon. Laissant apparaître certains gendarmes se livrant à des exactions, notamment sur la route L'Axe-le-Prince. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, maître. Vous n'êtes pas au courant? Non. Très bien. Le moment venu, on projettera les vidéos. D'accord. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des détenus qui avaient été raflés, des personnes qui ont été raflées et conduites au PEM 3? Oui, j'en ai parlé ici la fois dernière. Je ne connaissais pas le nom. Pour ce genre de situation, je suis très intransigeant. Tous les gendarmes du pays me connaissent pour ça. Le droit de l'homme, le droit international humanitaire, je ne joue pas. Je suis, comme je l'ai dit devant monsieur le procureur la fois dernière, je suis très réputé dans ce sens. Donc, dès lors que je suis informé d'un cas lié au droit humain, je bondis tout de suite contre toute personne et contre tout gré. Est-ce que vous saviez que parmi ces manifestants, il y avait des adolescents de 15 ans dans ce groupe? Les manifestants? Oui. Les manifestants à quel niveau? Qui ont été retenus au PEM 3. Ah, sincèrement, moi je ne les ai pas vus, c'est un compte rendu que j'ai reçu. Et j'ai ordonné aussitôt, après j'ai vérifié si les autres que j'ai donnés ont été exécutés. Effectivement, on m'a dit que ça a été exécuté. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, est-ce que vous, finalement mon général, est-ce que vous aviez le contrôle effectif des escadrons qui étaient sous votre commandement? Oui, maître. Alors, pourquoi des sanctions n'ont pas été initiées à l'encontre de certains responsables de ces escadrons? Venant de vous, notamment. C'est un devoir du gendarme de procéder à une identification d'un citoyen. A interpeller des fois, lorsqu'il y a des soupçons sur le citoyen. Mais par après, il faut vérifier réellement que le soupçon est une réalité. Et repérer ou répertorier une infraction à cet effet. Qu'elle soit contraventionnelle, délutuelle ou criminelle. Et à partir de là, prendre le chemin de la justice. Est-ce que vous savez que, dans certains escadrons, il y a eu des instructions de fonds pour obtenir la libération de certains manifestants? Est-ce que vous le saviez? Non, maître. Est-ce que la commission d'enquête que vous avez mise en place au lendemain de ces événements, ne vous ont pas rendu compte de ces événements, de ces événements-là, de ces réalités? Non, la commission n'a pas eu le temps de se déployer sur le terrain. Pour terminer, mon général. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de retenir des informations à votre niveau? Non, maître. Est-ce que vous ne croyez pas que l'histoire, l'histoire, nous sommes face à l'histoire, et que vous avez un devoir envers le peuple de Guinée de dire exactement tout ce que vous savez dans ces événements? Maître, au jour d'aujourd'hui, où je suis arrêté, je n'ai aucun intérêt de cacher quoi que ce soit par rapport à l'histoire de mon pays. L'histoire nous jugera tous, mon général. Je vous remercie. Inch'Allah. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Merci aux honorables assesseurs. Mon général. Oui, maître. Je crois avoir entendu ici, lorsqu'il y a un événement, l'intérieur de l'enclos est surveillé par la police et l'extérieur par la gendarmerie. Vous confirmez ça? Je le confirme, maître. Est-ce que c'est la consigne qui avait été donnée ce jour à la gendarmerie de rester à l'extérieur du stade? Disons, maître pour tous les gendarmes de ce pays, à des endroits où vous n'avez même pas besoin de donner des consignes. J'ai donné la référence la fois dernière au niveau, par exemple, du football. C'était juste un exemple. Mais ça peut être autre chose. La FIFA, la CAF, à travers leurs commissaires et autres, qui rentrent dans un stade où il y a un match international, ils trouvent des gendarmes à l'intérieur, ils font arrêter le match. Pour la simple raison que les gendarmes ont un statut militaire. Donc, ils considèrent que les gendarmes n'ont pas besoin d'être à l'intérieur du stade par rapport aux policiers qui sont civils. Donc, aujourd'hui, même s'il y a... Moi, j'étais président de la commission de la sécurité d'ici et ailleurs. Dès lors qu'il y a une situation de ce genre, c'est un enclos, on ne va pas loin, les policiers devant et les gendarmes derrière. Sauf que, par rapport à ce jour-là, au 28 septembre, à partir du moment où nous-mêmes, on est déboulonné, la police ne pouvait plus contrôler l'intérieur. Ça, il faut le reconnaître. Voilà, parce que moi, j'ai été très sincère avec le tribunal pour dire que, rare, j'ai rencontré les foules, avec ma petite expérience, y compris Haïti, j'ai rencontré les foules qui ont pris d'assaut les sociés de Conakry, le 28 septembre 2009. Alors, la preuve en est que, si, comme vous dites qu'il y a des images, si vous regardez les deux corps à l'intérieur du stade, avant les événements, avant les massacres, vous vous rendrez compte que le stade était vraiment plein. Alors, si, effectivement, la police s'est vue déborder à l'intérieur, est-ce qu'elle doit faire appel à la gendarmerie pour, à titre de renfort, en ce moment ? Non, la police n'appelle pas la gendarmerie pour des renforts. D'accord. La police constate sur le terrain qu'elle est impuissante, elle rend compte à sa hiérarchie, et c'est à la hiérarchie, d'abord au niveau ministériel, parce que la police a un ministère ou un ministre, et la gendarmerie a un ministre. Donc, c'est entre les ministres que ça se décide, et ça se décentralise en bas. Vous savez, si je pose ces questions, c'est parce que certaines parties civiles ont eu à déclarer ici, que ce jour, après la rentrée de Beret Rouge, ce sont les policiers qui ont suivi, et les gendarmes en dernière position. Donc, est-ce que vous savez que certains gendarmes se sont retrouvés à l'intérieur du stade ce jour ? Non, pas mes gendarmes. Malgré vos consignes ? Mais pas les gendarmes que moi je commandais. Que vous vous commandiez ? Oui. D'accord. Alors, je voudrais savoir si le chef d'état-major général des forces armées vous a appelé dans la journée du 28 pour vous demander des comptes sur ce qui se passait au stade. Non, le stade, comme je l'ai dit ici, c'est moi qui avais fait un compte rendu, et il se trouvait qu'il était déjà au courant. Est-ce que vous vous êtes senti débordé à un moment ce jour ? Est-ce que la gendarmerie s'est sentie débordée à un moment donné ce jour ? Dispositif déboulonné, c'est ça le terme. D'accord. Bon, est-ce que vous aviez demandé des renforts à l'armée ? A l'armée ? Au chef d'état-major, j'allais dire. Non, si ce n'est pas par certaines voies, on ne peut pas demander à l'armée de venir dans le maintien d'Ormède. Est-ce que vous êtes au courant de la réquisition de l'armée qui avait été signée par le ministre de la Sécurité d'alors ? L'armée ? Non, moi, je n'ai jamais vu cette réquisition. Est-ce que vous êtes au courant ? Même si vous n'avez pas vu, est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition a été signée ? Non, c'est ici que j'ai appris ça. Je n'ai jamais été mis au courant de ça. Alors, vous qui êtes un spécialiste, dans quelles circonstances une réquisition peut être signée ? Bon, ça dépend du niveau de menace sur le terrain. Vous savez, pour la gendarmerie, c'est des réquisitions, mais pour la police, c'est des demandes de concours. Donc, il y a des faits qu'on peut considérer comme étant des faits légers. Soit c'est à l'Assemblée nationale, ou c'est aux abords d'un camp militaire, ou c'est au niveau d'une commune, etc. L'autorité qui peut requérir la gendarmerie, requiert la gendarmerie à travers ce qu'on appelle les réquisitions. Et ces réquisitions, si j'ai bonne souvenance, il y en a trois types. Voilà, la réquisition générale, la réquisition particulière, la réquisition complémentaire spéciale. Je ne parle pas de cette réquisition de la gendarmerie. Je parle de la réquisition de l'armée. Non, à ce que je cherche, l'armée ne peut être requise que... à la demande du ministre de la Défense, par le chef de l'État. L'armée ne peut pas se déployer juste par le chef d'art-major général des armées, à ce que je sache. Et ça, ça passe par l'Assemblée nationale. Ça passe par l'Assemblée nationale ? Naturellement. D'accord. Alors, est-ce qu'il était opportun ce jour d'envoyer des militaires contre une population civile qui manifeste pacifiquement dans un stade fermé ? Non, maître. Non. Alors, je voudrais savoir, par rapport aux leaders politiques blessés que vous avez amenés à la clinique Pasteur, est-ce que c'est vous qui aviez pris l'initiative ou bien c'est suite à un entretien avec le président que ce dernier vous a ordonné de le faire ? Non, je n'ai jamais parlé avec le président ce jour. Pour en premier temps, c'était mon initiative. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à Pasteur, ils y ont séjourné jusque tard la nuit. C'était au tour du premier ministre chef du gouvernement, M. Kabine Komara, de venir dire qu'il vient au nom du président de la République pour récupérer tous ces blessés qui étaient là, donc les leaders, et les déposer à domicile. D'accord. Alors, je l'ai appris de mes éléments parce que j'avais dit tantôt que nous nous sommes déployés et à l'état-major de la gendarmerie et à l'infirmerie du PM2, mais aussi à la clinique Pasteur, parce qu'il y avait des vérités. Donc ça, on vous félicite pour ça, puisque les leaders blessés ont été largement sécurisés par la gendarmerie, sur vos ordres. Ils l'ont dit clairement ici. Alors, je voudrais savoir si le service de renseignement était déployé au stade ce jour. Mais notre objectif était d'empêcher que les gens rentrent dans le stade. Nous, c'était ça notre objectif principal. D'abord, empêcher les différents regroupements jusqu'à ce que les gens arrivent au stade. Mais une fois arrivé au stade, empêcher qu'ils rentrent à l'intérieur du stade. Oui. Donc, à partir du moment où le système a été déboulonné, on ne pouvait plus demander à quelqu'un de rentrer là-dedans. Vous savez, mon général, un gendarme est avant tout quelqu'un qui fournit des renseignements. Oui. Alors, je suppose que lorsqu'il y a une telle manifestation qui s'organise, Oui. après tout le dispositif opérationnel que vous avez planifié, Oui. Je suppose que les services de renseignement étaient également planifiés sur le terrain. Oui. Et à tous les endroits, pour vous remonter des informations sur le déroulement des opérations. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Nos hommes, même s'ils ne sont pas en tenue, ils suivent le mouvement des escadrons et des compagnies. Ok. Quand on vient mettre une compagnie ici ou un escadron là, dès que l'escadron n'a plus sa raison d'être, ils suivent l'escadron. D'accord. Pour continuer à communiquer sur ce que l'escadron est en train de faire sur le terrain. Alors. Mais on le fait sans que le commande d'escadron ne soit au courant. Étant donné que c'est devant la gendarmerie et la police que les berrées rouges sont arrivées au stade, est-ce que ces services de renseignement vous ont remonté une liste des berrées rouges qu'ils ont vues sur les lieux ce jour, à travers un rapport circonstancié ? Non, le service de renseignement, le rapport, on appelle ça les opérations dans le feu de l'action. Non. Là-bas, on ne demande pas de rapport, on informe, soit par radio ou par téléphone ou par autre chose, par messagerie. Mais ce qui est évident, c'est que moi, mes hommes, ont quitté juste après que le portail ait été déboulonné. Donc, je ne pouvais pas prétendre, dès le départ, dire à mes hommes, même si c'est déboulonné, rentrer là-dedans pour savoir de quoi il s'agit. Parce que ça, ce n'était pas dans mon programme. L'enclos, la gestion de l'enclos n'était réellement pas dans mon programme. D'accord. Est-ce que vous confirmez quand même que les crimes qui ont été commis au stade ce jour relèvent des crimes contre l'humanité en tant que spécialiste ? Ah, mais je ne suis pas spécialiste des infractions. Le tribunal va apprécier ça. Pour avoir fait combien de pays dans le cadre du maintien d'ordre avec le système des Nations Unies et toutes les formations que vous avez suivies et que vous avez fait donner ici, en République de Guinée, vous pouvez vous-même qualifier ces infractions. Avant tout, c'est le gendarme qui qualifie d'abord l'infraction. Il a répondu à ça, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai un spécialiste en face de moi. Alors, est-ce que le chef de l'État peut radier un militaire ou un gendarme qui s'est rendu coupable de la commission d'un crime à travers un décret ? Je vous ai expliqué ça, maître. C'est à la seule condition que la hiérarchie fasse son travail correctement jusqu'à ce que ça l'arrive. Mais, à mon avis, il ne peut pas s'asseoir comme ça dans son bureau et dire « Bon, je vais radier Siriki, je vais radier Moussa. » Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Mon général, ce sera la dernière question. Est-ce que vous acceptez d'être ce soldat républicain et patriote prêt à indiquer à ce tribunal l'endroit où se trouvent les fosses communes ? Maître, comme je l'ai juré devant le président, peut-être que ma mort allait suivre. Mais si moi, il m'emballe, je savais où se trouvent ces fosses. Sur l'honneur et sur la tête de mes deux parents, j'allais partir le montrer. Merci, mon général. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, maître. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Mon général, vous rappelez bien que vous êtes un témoin. Oui, maître. Bien. Je voudrais vous demander les crimes commis au stade et les jours qui ont suivi. Est-ce que ce sont les onze personnes là, seulement ? Parce que vous êtes un témoin. Maître, je n'étais pas au stade pour savoir qui a commis un crime au stade. D'accord. Mon général, s'il y a eu le massacre, c'est par manque de moyens pour le maintien d'ordre ou ça a été sciemment fait, commis ? Bon, je ne peux parler que de mon côté. De mon côté, j'ai manqué de moyens et en personnel et en matériel. Si j'avais sincèrement tout le moyens requis, tout ce monde là, on n'allait pas empêcher que les gens viennent, mais tout ce monde là n'allait pas se retrouver à l'intérieur du stade. C'est important. Oui, maître. Lorsque vous vous êtes rendu compte, en dépit de tout ce que vous avez fait, que le stade a été rempli, est-ce que vous avez un autre plan B pour empêcher ce massacre ? Non, empêcher le massacre, c'est un peu trop dit, mais plan B, chez moi, c'était la justice. Là ? La justice. C'était ça mon plan B. Et j'ai fait un barrage d'arrêt fixe et fermé, le barrage est déboulonné, les gens sont allés là où il ne devait pas arriver, le recours, c'est l'autorité judiciaire. Est-ce que vous savez, moi, je ne vous demande pas la justice, je vous demande en tant que service du maintien d'ordre, qu'est-ce que vous pouviez faire pour empêcher cela ? Parce que la justice est après. Mais franchement, je ne sais pas. Parce que si des gens sont venus et sont rentrés à l'intérieur, ils ont fait ce qui a été fait, pour dire comment il faut empêcher, ce qu'il fallait empêcher, à mon avis, c'était que les manifestations aient lieu. Bien. C'était que les manifestations aient lieu. Une fois qu'une manifestation est déclenchée, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de considération. Si l'un des paramètres échappe, ça devient franchement des problèmes. Entre permettre une manifestation, et tuer les gens, quel mal on devrait choisir le moindre ? Bon. Ça dépend, mais si moi, vous me demandez, je vous dirais... Oui, c'est à vous que je demande. Permettre la manifestation. Permettre la manifestation. Permettre la manifestation. Vous me demandez entre permettre la manifestation et tuer les gens. Je dis, je préfère permettre la manifestation. Bien. Donc, vous êtes d'accord que ce massacre et les tortues qui ont été commises au camp Kundara et autres, ce sont les faits de l'armée ? Vous êtes d'accord en tant que témoin ? Non, mais moi, je ne peux pas responsabiliser des gens. Alors, si vous ne pouvez pas responsabiliser quelqu'un ou des personnes en tant que témoin, quels sont les corps alors qu'ils ont commis les événements de 27 ans ? Vous ne pouvez pas répondre à ça aussi ? Mais ça a été officiellement dit que c'était des bérets rouges en providence de la présidence. Très bien. Les bérets rouges, relèvent-ils de l'armée, oui ou non ? Oui, c'est des militaires. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des militaires victimes dans ces événements-là ou des gendarmes qui sont morts par exemple ? Est-ce que vous avez eu ? J'ai eu des informations qu'il y avait eu des accrochages avec des militaires au niveau de Bambéto, mais franchement, j'ai mené des recherches à tous les niveaux, mais je n'ai pas eu la véracité de la chose. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu des militaires ou des gendarmes qui sont... Vous... Je ne parle pas de gendarmes, je parle de gendarmes. Ok. Vous maintenez qu'en ce moment, vous aviez un service de renseignement ? Bien sûr, mais... Bien. mais pas tel qui se présente maintenant. Non, je venais d'avoir des escadrons, j'ai mis un noyau en place où moi-même, j'ai donné certaines formations. Donc, ce n'était pas, comme pourrait le dire les gens, le haut niveau du renseignement. Non, je dis, vous maintenez que au moment des faits en 2009, vous aviez un service de renseignement ? Très bien. Oui. Quels sont les renseignements que vous avez reçus une semaine après les événements du 28 septembre ? Après ? De la part de ce service-là. Je dis bien. Oui. Vous confirmez que vous aviez un service de renseignement. J'ai écouté ça ici. Oui, maître. Maintenant, je vous demande, quels sont les renseignements que ce service vous a apporté après trois jours, une semaine, si vous voulez, vers le 8 octobre 2009 ? Vous m'avez précisé plus parce que le service de renseignement, c'est pour l'ensemble du territoire. Je dis bien, vos services de renseignement. Quel élément ce service vous a apporté une semaine après le massacre ou les événements. Concernant les crimes qu'on est en train de juger. Non, on était tous là. Je ne crois pas que ce soit maintenant le travail du service de renseignement de m'informer de ce qui se passe. On suivait l'issue. J'ai mis une commission d'enquête qui a un peu tardé à se mettre en place et finalement, il y a une autre commission qui est venue. On m'a dit de désigner des gendarmes. C'est ce que j'ai fait le jour suivant. Bien. En toute honnêteté, est-ce que vous étiez informé du rassemblement des corps des camions au camp sans mourir ? Est-ce que vous avez reçu une information en ce moment encore ? Non, maître. Non. Aucune information. Bien. Je suis vers la fin. Mon général. Oui, maître. Est-ce que vous savez nous, nous sommes beaucoup édifiés dans cette affaire ? Oui, maître. Bien. Est-ce que, en toute logique, on peut réunir des corps dans un temps que nous connaissons tous sans que vous, tous les chefs hérassiques et autres, sachent où on a envoyé le corps, en toute honnêteté ? Si j'étais informé de ça, je n'allais même pas partir. Bien. Mon général, est-ce que vous avez connu le colonel Al-Mami Diallo ? Qui était au camp Alpha Yaya ? Vous l'avez connu ? Al-Mami Diallo ? De l'aviation ou du camp Alpha Yaya ? Camp Alpha Yaya. J'ai souvent entendu parler de lui. Très bien. Est-ce que vous savez ce colonel-là ? C'est un militaire qui a fait plus d'un mois au camp Kundara qui a été torturé ? Non, je n'ai pas su. Est-ce que vos services de renseignement ne vous ont pas donné quelque chose concernant ce colonel ? Maître, je vais vous dire clairement, dans les casernes, c'est quand nous avons des lieux qu'on peut chercher à faire des infiltrations. Sinon, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça à venir au camp Kundara et dire que bon, je suis venu voir ce qui se passe avec le colonel de l'Allemagne. Il y a une seule entrée. Une seule. Donc, il faut avoir la possibilité, si vous avez des informations, au préalable, de vous infiltrer pour savoir ce qui se passe. Et je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur les Assesseurs. Mon général, dans votre PV, vous avez fait état que vous n'avez arrêté ni blessé ni mort parmi vos hommes ce jour-là, n'est-ce pas ? Oui. Vous confirmez également que le matériel loulant n'a pas été endommagé ce jour-là, n'est-ce pas ? Dans votre PV. Vous confirmez ? Oui. Est-ce qu'on peut alors récemment conclure que la foule, bien que nombreuse, n'était pas hostile aux forces de l'ordre ? Parce que vous étiez en face de... Vos hommes étaient en face d'eux, n'est-ce pas ? Non, Maître, ça dépend des lieux. Quand on déboulonne déjà un dispositif, ça veut dire qu'on est hostile. Bien. Justement, dans le cadre de ce déboulonnage-là, vous semblez l'imputer à juste raison peut-être, au manque de moyens et aussi au caractère nombreux de la foule. Oui. Mais est-ce que l'éruption des militaires aussi ne constitue pas, n'a pas été aussi une des causes ? Je ne comprends pas la question. Est-ce que le fait que les militaires soient intervenus dans le stade n'a pas été aussi une des causes du déboulonnage de votre dispositif ? Non, non. Les militaires sont venus après. C'est lorsque le système a été déboulonné que les militaires sont venus après. Également, il est fait état de détention et de torture au niveau de certains locaux. J'ai expliqué ça, ici, maître. J'ai expliqué ça. OK. Donc, je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le général. Monsieur les assesseurs. Monsieur Baldé, au total, ce jour du 28 septembre, combien d'hommes aviez-vous sur le terrain au total ? Sous-titrage ST' 501